alors l'épisode du jour et bien c'est le test d'une nouvelle gamme de bagagerie c'est la gamme de bagagerie j'ai monté sur le woody il s'agit de bagages 100% étanche à partir de pvc recyclé et surtout c'est un système super astucieux en termes de fixation puisqu'on a un support qu'on va mettre sur la plateforme du port de bagages et depuis support on pourra fixer pas mal d'accessoires tels que glaciaire sac à dos étanche tout du matos vraiment conçu et adapté pour un usage extrême en termes de météo et notamment en milieu aquatique je vais vous montrer comment ça fonctionne j'allais voir c'est super ingénieux et puis la finition est vraiment top comme le woody ces produits ont été élaboré du côté de ce gore testé dans les pyrénées et sur la côte atlantique et c'est justement sur cette même côte atlantique que je suis parti tester ces produits et au delà de ces produits bagagerie et bien on a également les produits sympathiques en termes d'accessoires pour les woody bike à savoir un porte charge avant pour en faire un cargo à une utilitaire et puis à l'arrière un porte paquets arrière qui permet de pouvoir fixer un petit peu tout ce qu'on veut le principe il est relativement simple au niveau du sac à dos celui ci est fixé sur la structure qui justement peut se fixer sur n'importe quel un porte bagages arrière avec comme astuces principales hop du velcro de partout le sac à dos à garder il tient avec ses deux grosses sangles et ensuite hop là tout simplement au delà de la fixation des accessoires sac ou glaciaire puisque on aura un décalage vous voyez les autres sangles passeront ici et bien ce pad vous avez un petit rangement ici et puis accessoirement ça peut servir d'assises si votre vélo est un cargo et que vous avez la possibilité en termes de poids transporter porter un enfant mais après il faudra également adapter des reposes pieds et m bien sûr une sécurité pour éviter d'avoir les pieds dans les rayons si je veux le transformer en sac à dos pas de souci il ya tout ce qu'il faut à l'intérieur et là le pouvoir crocheter mes éléments plus bas pour avoir mes bretelles en position je vais passer en mode sacoche à vélo hop je range les bretelles je sors le système d'écro tac hop je fixe côté intérieur un petit velcro ça peut être un petit velcro ça peut être un petit et je rabats en termes de maintien on peut y aller si en face je vais en fixer un deuxième c'est possible mais il existe également la glaciaire et pas mal d'autres accessoires à venir ce système rodeo est compatible avec tous les vélos tous les systèmes quel que soit le diamètre de tube puisqu'en fait cet ensemble là est fixé tout simplement également au niveau du sac en lui même différents rangements une poche dans laquelle on pourra mettre sans problème téléphone portefeuille on est totalement étanche aussi bien au niveau de la structure qu'au niveau des soudures complète ici une petite poche également avant genre poche revolver dans laquelle est stocké un support de casque extérieur ou autre serviette ponte chaud etc n'oublions pas ces produits ont été pensés pour aller à la plage donc forcément il faut pouvoir emmener le matos pour la plage et puis après à l'intérieur c'est un gros gros volume et là et dans cette grande poche dans ce grand volume il ya vraiment moyen de mettre du matos et en termes de matos en termes de jouets et bien regarder ce que j'ai réussi à glisser la petite dernière nouveauté traxas avec un petit fort de bronco allez démonstration de l'engin j'espère vous avoir encore fait découvrir une nouvelle marque parce que là franchement ça gagne à être connu si vous cherchez de la bagagerie totalement étanche là franchement un petit sac à dos qui peut en plus faire sacoche à vélo c'est pas courant surtout en 100% étanche et puis surtout avec un vrai look de sac à dos puisque des sacoches de porte bagages il y en a une multitude mais les sacoches en mode sac à dos ça c'est beaucoup plus rare on vous mettra le petit lien de la marque dans les commentaires dans le descriptif de la vidéo pour ceux qui sont intéressés à bientôt sur les sentiers ou sur les plages ça à